Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. On regarde tout d'abord les titres qui retiennent à l'attention ce jeudi 23 avril. Générique La Cour suprême gèle les biens immobiliers du groupe BAI. Ces biens représentent des actifs d'une valeur totale de 5,6 milliards de roupies et ne peuvent être vendus ou disposés que sur ordre de la Cour suprême. La juge Rita Tillok a agréé à la demande de la police pour accéder aux relevés bancaires des compagnies du groupe BAI et de Daoud Rawat. Abdel Aboulaki sera dans ce journal pour nous donner plus de détails sur ce jugement. La Goa est tendue sur 10 ans. Une décision prise par le Senate Finance Committee dans la soirée d'hier à Washington. Face à la presse cet après-midi, Alain Ghanou, Kavira Mano et Atma Bama annoncent leur démission du MMM et la création d'un nouveau parti. A l'étranger, un conseil européen extraordinaire se tient ce jeudi suite à la répétition de plusieurs naufrages de bateaux d'immigrés en Méditerranée. Les 28 dirigeants de l'Union Européenne doivent se prononcer sur une opération militaire contre les trafiquants de migrants en Libye. Après le gel des avoirs de plusieurs membres de la direction du groupe British American Investment, dont Daoud Rawat et ses filles, la Cour suprême a émis un autre ordre de gel ce jeudi. Cette fois, le Restraining Order sous l'Asset Recovery Act concerne les 62 biens immobiliers du groupe BAI. Ils représentent des actifs d'une valeur totale de 5,6 milliards de roupies et ne peuvent être vendus ou disposés que sur ordre de la Cour suprême. Le point avec Megan Ponapaniken et Claudette Geoffroy. Le Restraining Order sous l'Asset Recovery Act émis par la juge Rita Tillok ce jeudi après-midi concerne pas moins de 62 biens immobiliers appartenant au groupe British American Investment. Cette demande de gel a été faite par le bureau du directeur des poursuites publiques. Parmi ces biens, on trouve plusieurs bâtiments et terrains appartenant à des sociétés et entreprises du groupe BAI. Les sociétés Greens Borough Promoters Limited, Seaton Investment Limited, Belvedere, West Point, Beverly Hills Limited, Coates Mauritius, Iframark Limited, Le Voyageur Travel & Tools Limited, Brammer Holding Company Limited et Brammer Property Fund Limited. Ces deux dernières sociétés incluent notamment plusieurs bâtiments dans les complexes commerciaux de Galerie Avershine à Rosil, Manhattan à Curpip, de Phoenix Leal et de Capucaille à Grand Bay, mais aussi la résidence Diplomate Gardens à Floréal et l'hôpital Apollo Bramwell à Moca. Et toujours concernant l'affaire BAI, un deuxième jugement de la Cour suprême est tombé aujourd'hui. La juge Rita Tillok a agréé à la demande de la police pour accéder au relevé bancaire des compagnies du groupe BAI et de Daoud Rawat. Nous avons sur ce plateau Abdel Boulaki. Bonsoir Abdel. Bonsoir Farah. Alors vous avez une copie de ce jugement. Parlez-nous-en. Effectivement, Farah Konaï, la Cour suprême, fait une prononce de jugement par rapport à l'affaire BAI à Jodi. Claudette Geoffroy, Megan Ponapanakian, fait une décoti pour le premier jugement. La monaine copie du deuxième jugement Farah Konaï qui est signé par la juge Rita Tillok, qui concerne le relevé bancaire juge. Rita Tillok, de la Cour suprême, fait une permission de la police pour accéder à un compte à la banque et avec une transaction bancaire de 159 compagnies connectées à un groupe BAI. Et aussi, il fait une permission de la police pour accéder à un compte personnel de Daoud Rawat et ce sont des proches. La période de la transaction que la police ne peut pas avoir accès, l'île de janvier 2000. C'est ce qu'à Jodi, la mode est une réalisatrice d'infos, Sarita Moradaou, pour le projet de tableau de sa jugement à Sarita. D'abord, comment on peut trouver à l'écran Farah, d'après le jugement de la Cour suprême à Jodi, la police pour gagner accès à un relevé bancaire pour la période janvier 2000 à ce jour de ma compagnie et individu suivant. D'abord, billet insurance et il y a aussi billet investment. Et puis, prochain tableau, un compte personnel de Daoud Rawat, Oumy Singh Soukdawou, Brian Burns, Claudio Frej-Tritzer, Kerima Rawat, Adila Rawat, Leïna Rawat. Donc, tous ces comptes personnels-là, la juge Rita Tilok peut donner une permission à la police pour accéder à ce compte-là, qui est pour la période de janvier 2000 à ce jour. Et puis, finalement, il y a 159 compagnies, Farah Konaï, qui lient un groupe BAI par rapport à un business. Donc, la Cour suprême peut donner une permission à la police pour qu'elle ne peut accéder à tous les comptes bancaires pour la période de janvier 2000 à ce jour. Et Farah Konaï, selon sa jugement-là, appliquant le commissaire de police et l'application de l'affaire. Par député chief, c'est-à-tourné M. Lala et Moura Pellou, qui la juge, Rita Tilok, fin dire, « I direct and authorize within 15 days », c'est-à-dire l'IPDiman et l'IPA autorise dans un délai de 15 jours à deux receivers de Bremer Banking Corporation, c'est-à-dire André Beaunieu et Moustak Ousman, pour remettre à la police tous à relever bancaire là ou « Statement of Accounts » qui nous finnt mentionner. Et donc, les deux receveuses, Farah Konaï, d'après le jugement de la Cour suprême, ils ont un délai de 15 jours pour remettre à la police tous à relever bancaire. Voilà, Farah Konaï, un détail du deuxième jugement de la Cour suprême, l'Osefé Béaï qui finit signé à Zaudi par la juge Rita Tilok. Merci, Abdel, pour tous à ma précision là. Merci. Et toujours dans le même dossier, Sataradji Abdullah, maintenu ce jeudi au poste d'administrateur du groupe Béaï. Cela fait suite à une rencontre tenue cet après-midi à Trianon avec les créanciers de l'hôpital Apollo Bramwell, après celle avec les créanciers d'Iframac et de Kortz la veille. Il s'agit là d'une importante étape pour les 38 compagnies de la Béaï. Étape marquée, entre autres, par la décision de nommer Sataradji Abdullah comme administrateur en vue de redresser la situation financière de ces compagnies. La décision prise cet après-midi devrait également être déterminante dans les procédures pour conforter les créanciers et trouver les moyens nécessaires en vue de rembourser les quelques 24 000 bénéficiaires du plan Super Cashback Gold. Par ailleurs, l'administrateur Sataradji Abdullah soutient travailler en étroite collaboration avec les conservateurs André Beauneu et Moujta Kousman en vue de préserver les intérêts de tout un chacun. Je vous propose d'écouter Sataradji Abdullah. Il est interrogé par Arish Koublal. À partir d'aujourd'hui, je confirme par l'administrateur. J'ai beaucoup de rapports pour faire. J'ai beaucoup de travail pour faire pour comprendre la situation. J'ai beaucoup de travail pour faire pour redonner confiance. Le marché qui a acheté beaucoup, vous connaissez même avec Kourts, qui représente 25 % du marché mauricien. C'est énorme. Nous avons besoin de fournisseurs pour être sûrs qu'il y a des produits dans les magasins pour vendre. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire à l'hôpital aussi. Je n'ai pas pu oublier ça parce que c'était une priorité pour moi pour être sûr qu'il y a l'hôpital anti-marché. À partir de là, dans une semaine, je pense que je vais donner plus de visibilité à la situation. D'accord. Est-ce qu'il y a un employé pour gagner un hôpital à la fin dix mois? C'est ma priorité. C'est l'hôpital qui m'a fait travailler. Affaire Brahma-BAI. Le CCID a convoqué ce jeudi aux casernes centrales le Chief Operations Officer, également Chief Finance Officer de la filiale Kourpipienne de la BAI. Shaquille Summon était accompagnée de son homme de loi, maître Shaokat Ouzir. Son interrogatoire aura duré plus de quatre heures. Voici le compte-rendu d'Ousha Moussaï. Shaquille Summon, le Chief Operating Officer et le Chief Finance Officer de la BAI Insurance, a été convoqué au CCID aujourd'hui. La police voulait en fait avoir des informations sur les transactions du groupe BAI. A sa sortie, son homme de loi a affirmé que son client sera convoqué de nouveau par la police. La police s'est intéressée à Shaquille Summon, après Richie Soukdour, le CEO de la BAI Insurance, qui a été arrêté puis libéré sous caution, toujours dans l'affaire Brahma Bank BAI. Et dans l'affaire Betamax Rajwanti Ramrokia, ancienne secrétaire permanent par intérim au ministère du Commerce et de l'Industrie, a été interrogée par des éléments du CCID aujourd'hui. Elle était accompagnée de son homme de loi, Ravi Rotna. Le CCID s'est intéressé à l'ancien acting PS du ministère du Commerce et de l'Industrie, Rajwanti Ramrokia, aujourd'hui. Son interrogatoire, en présence de son homme de loi, Ravi Rotna, a duré plus de 4 heures au caserne centrale. L'avocat de l'ex-acting PS a indiqué que sa cliente a fourni toutes les informations sollicitées par le CCID. Il m'a tenu sur l'innocence parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire l'affaire là et il fait une donnée sur l'enquête. Comment il y a? La façon que les enquêteurs ont fait et ont posé des questions et il n'y a rien à réprocher. L'interrogatoire de l'ex-acting PS Ramrokia a été conduit dans le cadre de l'enquête menée par la police sur l'affaire d'importation des produits pétroliers par Betamax. Judiciaire, la magistrate Adila Ahmed rejette la motion de l'avocat de Nandani Sournak, Yahya Nazrou, qui réclamait la révocation des trois mandats d'arrêt émis contre sa cliente. Le jugement de la magistrate est tombé ce matin en cours de district de Port-Louis. La magistrate Adila Ahmed souligne toutefois que les mandats d'arrêt ne peuvent être appliqués qu'à Maurice seulement et d'ajouter que la cour de district de Port-Louis n'a pas la juridiction nécessaire pour émettre un mandat d'arrêt international. Et de ce fait, elle ne peut se prononcer sur le fond de cette affaire. Rappelons que Nandani Sournak, représentée par maître Yahya Nazrou, est assignée à résidence à Parme en Italie depuis le 20 avril dernier. Et ce suite à son arrestation par la police italienne quatre jours plus tôt, les mandats d'arrêt contre Nandani Sournak ont été émis le 19 mars dernier. Le comité des finances du Sénat américain a ratifié hier soir à Washington un projet de loi visant à renouveler l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, et le General System of Preference pour dix ans de plus, soit jusqu'au 30 septembre 2025. La nouvelle nous a été communiquée ce matin par Michael Schlesinger, chargé de cours à la George Washington University. Il est actuellement à Maurice dans le cadre d'un atelier de travail organisé par l'ambassade des États-Unis. Cette première étape franchie, le projet de loi doit maintenant être représenté, doit être maintenant présenté au Congrès. Je vous rappelle que l'AGOA donne aux compagnies mauriciennes un accès préférentiel au marché américain. Toutefois, cet accord arrive à expiration en septembre 2015. Écoutons Michael Schlesinger. Il est au micro de Sylvana Parimamon. Lorsait 달a, le Senate Finance Committee approвет un bille quiою renouчи l'African Growth et Opportunity Act, et à cause des expectedations de la liste d'un gouvernement religieux j'ai été renouïd. Le Jeremy schaier est cée de l'Assiner, будons-je aussi aujourd'hui demographic uneistine pour�Matmaneuse, depuis 2025. Et ça, évidemment, est un nouvelle étape. Le bille aujourd'hui doit aller à l'hAudience, et repère et ainsi automatiquement sur la marche, Et, vous savez, nous, dans le secteur industriel, nous espérons que ça peut passer relativement facilement. C'est un win-win pour les pays développés et aussi pour les secteurs créatifs, pour les secteurs intellectuels et propriétaires. Mauritius currently enjoys les bénéfices sous AGOA, et parce que AGOA était prêt à expirer, ça aurait réduit la possibilité des exporters mauritius de recevoir des bénéfices sur l'importance dans les États-Unis. Donc, ça laisse le marché des États-Unis ouvert pour les entreprises, pour les entreprises mauritius et pour les importers dans les États-Unis. Un plan stratégique sur cinq ans est en voie de finalisation pour le secteur de la technologie, de l'information et de l'innovation. Ce plan comprend cinq axes, dont une meilleure connectivité à Internet, la création d'emplois et un programme national d'innovation, a déclaré le ministre de tutelle ce matin à Ébène. Praveen Jagnot qui procédait à l'ouverture d'un atelier de travail sur la propriété intellectuelle. Une activité organisée conjointement par l'ambassade des États-Unis à Maurice et le National Computer Board dans le cadre de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Journée qui sera célébrée le 26 avril prochain. Sylvana Parimamen. Inventions, œuvres artistiques, noms ou images, tous sont le fruit de la créativité et la personne derrière ces créations. doit être payée et protégée. Sans la protection de la propriété intellectuelle, il n'y a pas d'innovation, soutiennent les experts. La propriété intellectuelle, si elle est protégée comme il le faut, peut agir comme un catalyseur pour une vaste croissance dans ce pays. J'ai été exposé à la richesse de la culture littéraire et scientifique lors de ma visite ici, y compris des écrivains, poètes, architectes et musiciens, qui ont créé un trésor national, mais tristement ne peuvent pas profiter des bénéfices matériels qui sont associés à cette créativité et cet effort. Maurice a besoin d'un système de brevets pour attirer des inventeurs. Cet atelier de travail conjoint de l'ambassade américaine et du National Computer Board est destiné aux décideurs, professionnels et chercheurs. Il vise à les sensibiliser sur l'impact d'une économie digitale sur les droits d'auteur. Les droits et la protection des propriétés intellectuelles est un des secteurs prioritaires dans l'accord sur le commerce et l'investissement entre Maurice et les États-Unis, qui a été signé en 2006. Nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur la question avec des partenaires locaux des secteurs privés et publics. L'innovation passe aussi par la protection de la propriété intellectuelle. Le ministre Pravin Chognut annonce un plan stratégique sur cinq ans pour ce secteur. Nous pouvons donner certains moyens qui encouragent les jeunes et tout le monde, qui ont une idée, qui sont capables de vivre avec l'invention, qui sont capables d'innover. Bien sûr, nous avons une protection parce qu'au moins nous sommes capables de rapporter à l'avenir. Nous pouvons certainement plus de recommandations qu'ils pouvaient faire dans ce workshop-là, pour nous adresser et améliorer encore plus la loi, nous les qui nous capables d'améliorer les infrastructures nécessaires et en même temps, de former les jeunes. Le ministre Pravin Chognut estime également que les jeunes doivent avoir une nouvelle mentalité, d'où l'introduction bientôt d'un nouveau programme scolaire pour le primaire et le secondaire. Il comprend des matières telles la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Le ministère du Tourisme lance une nouvelle campagne de séduction pour la basse saison, soit de mai à septembre. Il maurisse autrement. C'est le thème de cette campagne qui a pour but d'attirer davantage de touristes vers la destination mauricienne. L'annonce a été faite par le deputy prime minister et ministre du Tourisme, Xavier Luc Duval, ce matin devant la presse. Il annonce par ailleurs des vols additionnels d'air mauriceuses sur les marchés traditionnels tels Paris, Londres et la Nouvelle-Délie durant cette basse saison. Les détails avec Manisha Jouti. Les sports nautiques, la pêche au gros, a des prix réduits pour les touristes et les mauriciens. Des réductions allant jusqu'à 30%. C'est ce que propose le ministère du Tourisme pour Vivre Maurice Autrement qui inclut trois programmes définis par les autorités. Soit Maurice Aventure en famille, une baisse sur des visites à Casella ou la Vanille Parc à Rivière des Anguilles. Le golf-parce qui sera lancé le 1er mai. Il durera jusqu'au 30 septembre et un shopping fiesta. Le nom générique, c'est l'île Maurice Autrement. Mais le nom de ce programme-là, il s'appelle Maurice Family Fun Adventure en anglais. Et Maurice Aventure en famille en français. D'accord? Et c'est ça qu'il nous peut lancer. Nous avons une grande nouveauté, c'est-à-dire Maurice en tant que destination de golf à part entière. En même temps, à la fin de la basse saison, nous pouvons revenir avec nos shopping fiestas. Six vols additionnels sur Paris, quatre supplémentaires sur Londres et un vol sur la Nouvelle-Délie en Inde à partir de mai pour promouvoir la destination Maurice. Des tarifs à prix réduits proposés sur les vols de l'île de la Réunion annoncés également par le ministre du Tourisme. Pour la Réunion, nous pouvons mettre une affaire qui est encore une fois exceptionnelle, plus de 20 000 billets à partir du 18 mai jusqu'à la fin de septembre. Plus de 20 000 billets nous pouvons mettre à prix réduit sur la Réunion. Xavier Luc Duval met le cap sur les Seychelles où il est l'invité d'honneur au carnaval international des Seychelles. Une occasion pour renouer les liens avec les Seychelles, selon lui. Le gouvernement a institué un comité interministériel pour assurer le plein épanouissement des petites et moyennes entreprises suite aux récentes mesures budgétaires. Le comité a tenu sa première réunion cet après-midi à l'hôtel du gouvernement, sous la présidence du vice-premier ministre et ministre du Logement et des terres, Shao Katali Soudan. Le comité comprend également le ministre des Affaires et des Entreprises, Sunil Bola, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ashit Ganga, le ministre de l'Agro-Industrie, Mahen Sirotan, le ministre de la Santé et de la qualité de la vie, Anil Gayan, et le ministre de l'Économie Océanique, Prem Kunju. Les discussions ont porté essentiellement sur la protection de l'industrie locale face à toute concurrence déloyale. Ainsi, cette rencontre a débouché sur la mise sur pied d'un sous-comité qui sera présidé par le ministre Bola et ayant comme membre des principaux acteurs de ce secteur. Abdel Bola, qui a recueilli les propos du ministre des Affaires et des Entreprises, Sunil Bola qu'on va écouter. Déjà, il y a énormément d'entrepreneurs qui font faire une représentation en ce qui concerne un produit qui peut importer, dumping ou n'importe quoi, et qui est une menace directe pour l'industrie locale. Nous avons, par exemple, l'exemple flagrant, c'est l'industrie des chaussures. Donc, c'est pour pencher le problème là-même qu'il y a un comité interministériel qui est présidé par le vice-premier ministre de Housing & Land. Et là, au courant de cette première réunion, nous faisons mettre un sous-comité technique qui peut présider par moi-même et pour comprendre le MCCI, la douane, les techniciens du ministère de finances, les techniciens du ministère de l'Industrie, la MEGSA. Et nous pouvons mettre toutes les possibilités pour qu'on dirait amener un certain soulagement de ce côté-là. Alain Gannou, Kavira Mano et Atma Bema ont rencontré la presse ce jeudi à Port-lui. Ils annoncent leur démission du MMM ainsi que la création d'un nouveau parti. Face à la presse, ils affirment ne pas vouloir ravir le poste de leader de l'opposition à Paul Béranger au Parlement et que les choses resteront comme elles sont. Jemila Mourad, Pierre-Berx. Alain Gannou, Kavira Mano et Atma Bema ont annoncé officiellement leur démission face à la presse ce jeudi. Kavira Mano, pour sa part, affirme que le parti s'est éloigné de ses valeurs et de son électorat. Nous pensons qu'il nous fit n'épuise tout bon recours quitte si capable d'exister à l'intérieur du MMM avant qu'il n'arrive à un niveau pareil. Bon problème de fond qui nous reproche au MMM, le rayon maître du communalisme dans les instances dirigeantes du parti. La violation de la démocratie en interne dans le parti et une remise en cause du leadership du MMM lui-même et l'orientation politique du MMM. Le même sentiment de dérive du MMM a été évoqué par Atma Bema qui justifie sa décision de quitter le parti par l'absence de remise en question au sein du MMM. Il n'y a pas autant qu'il y ait une remise en question. Nous perdons trois élections de suite et nous ne sommes pas capables de dire que c'est business as usual. Il y a une attente de haut, mon ami camarade Indierli, il y a une attente de haut, il y a une espérance de haut, il y a une vie politique qui nous souhaite remplir. S'adressant à la presse, Alain Ghanou annonce aussi la création d'un nouveau parti. Ce parti, ajoute-t-il, sera une bouée de sauvetage pour l'électorat du MMM et sera un parti d'opposition. Quant au poste de leader de l'opposition, Alain Ghanou soutient que les choses resteront comme elles sont. Qui raison nous n'arrive jusqu'à là ? C'est parce que le parti, au fil des années, fait une rélègue, comme on fait dire, de son fonctionnement, au dépens du bon vouloir d'un seul homme. Nous, pafie d'envie, reste impuissants devant ce dépérissement du parti. Nous, fait réfléchir la création d'un parti politique. Et ce parti politique-là, il est pour résolument ancré dans l'opposition. Il m'a profondément déchiré par sa décision qu'il m'a fait prendre pour démissionner du parti, qu'il m'a fait résoudre depuis mon adolescence. Il n'y a pas de question pour nous, pour venir, comment dire, menace le camarade Paul Béranger en tant que leader de l'opposition. Tant qu'il partit se travaille, il n'a pas de challenge comme leader de l'opposition. Paul Béranger pourrait être leader de l'opposition. Et nous, nous pouvons laisser les choses comme réalité, nous n'avons pas la race, le poste de leader de l'opposition, le camarade Paul Béranger. Les trois démissionnaires annonceront bientôt le mode opératoire de ce nouveau parti. Il prévoit également d'autres démissions. Une nouvelle édition du Festival du Livre se tiendra du 29 avril au 2 mai prochain au Trianon Shopping Park. Une initiative de la Bibliothèque nationale et du ministère des Arts et de la Culture dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'annonce a été faite par le ministre Santaram Babu lors d'un point de presse à pour lui. Wilina Umwa. Vente promotionnelle, slam, quiz et autres activités littéraires, éducatives et culturelles sont au programme du 13e Festival du Livre qui se tiendra du 29 avril au 2 mai 2015 au Trianon Shopping Park. Une initiative de la Bibliothèque nationale et du ministère des Arts et de la Culture dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le ministre Babu invite le public à saisir cette opportunité pour promouvoir la lecture. Pendant ces quatre jours, nous avons vendu nos livres à un prix très bas. Nous avons un stand pour un écrivain mauritien pour gagner l'occasion de vendre nos livres et de faire une dédicace. Ce événement-là donne l'occasion à nos enfants de développer une lambeau pour lecture. A noter que c'est aujourd'hui, le 23 avril, que le monde célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Journée qui a pour objectif de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle. La Mauritius Library Association, en collaboration avec l'Institut français de Maurice, commémore cette année la World Book Day, célébrée ce jeudi 23 avril. Parmi les activités figurent un séminaire organisé par l'IFM pour mettre en avant les outils afin d'améliorer les services offerts par les bibliothèques. Sarah Ounot y était. Encourager la lecture auprès du public et améliorer les services offerts par les bibliothèques de l'île, des sujets abordés lors du séminaire organisé par la Mauritius Library Association en collaboration avec l'Institut français de Maurice. Une centaine de professionnels du domaine étaient présents. Le thème de ce séminaire-là, c'est « New techniques and approaches to better promote library services in Mauritius ». Et c'est une façon pour nous update, parce que le séminaire est organisé pour les library clocks, library offices et les librarians de tous bords, de différents types de bibliothèques, des participants sont des personnels de différents types de bibliothèques à Maurice. Et c'est une façon pour nous de marquer cet événement-là qui est le World Book Day. Et à travers ce séminaire-là, ce qu'on va apprendre, on va essayer de partager celui-là à travers notre bibliothèque dans notre lieu de travail. En cette journée dédiée à la lecture, l'MLA a prévu plusieurs activités pour marquer le coup. Les objectifs sont de promouvoir, offrir et améliorer les services de qualité dans les bibliothèques publiques et privées de l'île. Et toujours dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le Conseil municipal de Port-lui, en partenariat avec les éditions Le Printemps, a procédé au lancement d'un ouvrage intitulé « Voyage gastronomique à l'île Maurice ». Cette œuvre du chef Philippe Pen propose des recettes avec des produits du pays. « Voyage gastronomique à l'île Maurice » est un livre du chef français Philippe Pen avec plus d'une centaine de recettes. Basé à Maurice depuis huit ans, Philippe Pen a voulu partager son expérience culinaire avec les Mauriciens. « L'objectif c'est de réunir la cuisine du sud-ouest de la France avec des produits mauriciens. Je suis tombé amoureux de l'île Maurice, donc comme j'étais chef en France, j'ai arrangé, j'ai fusionné les produits mauriciens avec les recettes françaises. » La cérémonie du lancement s'est déroulée en présence du secrétaire général de la COI, Jean-Claude de L'Extrac, du lord-maire Antonio Genito-Sidou et du directeur des éditions Le Printemps, Ahmad Souleyman. « Voyage gastronomique à l'île Maurice » est disponible dans les librairies au coût de 450 roupies. La coopération agricole technique Chine-Maurice se renforce à travers l'échange d'expériences et de savoir-faire dans ce domaine, ainsi que dans le développement des techniques d'accroissement de la productivité et de la diversification. Des équipements de transformation des aliments et du matériel d'élevage ont ainsi été remis au ministère de l'Agriculture mauricien par l'entremise de l'ambassadeur de Chine, M. Lili. Cette cérémonie symbolique et visite guidée du Food Technology Laboratory ont permis de mettre en perspective les objectifs de diversification des activités agricoles de Maurice. Ropechna Ojuda. Le Food Technology Laboratory s'équipe de nouveaux outils pour la transformation d'aliments et de matériel d'élevage, traduisant le partenariat Chine-Maurice en matière de collaboration agricole. Des instruments essentiels pour professionnaliser l'approche de nos éleveurs au quotidien, que ce soit pour la nourriture ou encore la reproduction des animaux, et de diversifier les activités dans le secteur de l'alimentation. Par exemple, cet abri-bois là, c'est un abri-bois automatique qui est fixé dans l'enclos, donc le cabri ou bien même la vache, le vœu, étant donné pour boire de l'eau. Ce n'est pas pile l'eau là, il est là pour continuer à couler. Et puis quand il n'arrête de boire, il n'est plus soif, le robinet l'a fermé automatiquement. C'est ça l'intérêt, qu'il nous a besoin d'encourager les élevés pour vivre plus dans le domaine professionnel. L'insémination artificielle nous encourage, si nous sommes capables de gagner cette technique-là auprès de nos techniciens chinois, donc ça peut aider nous pour surveiller le couragement qu'il nous a envie, pour nous capables de gagner de bons produits dans la prochaine génération. Outre la culture des germes de soya et les arachides, ou encore la fabrication de nouilles, ces appareils permettront aux agriculteurs et éleveurs de devenir des entrepreneurs en s'intéressant à la valeur ajoutée de leurs produits. La coopération dans ce domaine-là a une tradition de longue date. Avec le nouveau gouvernement maurisien, vraiment l'art sans vitesse est relancée pour avoir un nouveau décollage de l'agriculture. C'est pourquoi on a pris la décision de renforcer notre coopération. Et comme le premier pas, on a envoyé des experts chinois. Et deuxièmement, pour faciliter le travail des professionnels agriculteurs des deux pays. Je pense qu'avec ces équipements, et aussi la formation qu'on aura de ces experts de la Chine, on va pouvoir faire du capacity building, pour pouvoir transmettre ça aux mauriciens, qui sont intéressés d'entreprendre ce genre de projet. Et ça va permettre justement aux gens de se lancer dans pas mal de petits business. La Chine est encore disposée à nous faire d'autres dons en termes d'équipement et des conseils techniques qu'on peut avoir d'eux. Donc c'est un travail continu. Ce 17e programme de coopération évoqué lors de cette cérémonie officielle reflète selon les représentants de nos deux pays des liens diplomatiques de longue date pour un soutien durable dans le parcours de Maurice dans le développement du pilier agriculture de demain à la pointe de la technologie. La journée de la Terre, la Earth Day, célébrée par diverses organisations, notamment l'ambassade des Etats-Unis à Maurice, qui a mis sur pied un dispositif de recyclage des bouteilles en plastique à la Rogers House à Port-Louis. L'ONG Academy for Integrated and Sustainable Development a, elle, inauguré un espace vert à Wooten, Sarah-Ono. Célébrer la Terre en apprenant à ne pas la polluer et à préserver tout ce qu'elle nous offre. L'ambassade des Etats-Unis à Maurice recueille avec la collaboration du groupe Rogers des bouteilles en plastique pour en faire des bancs. Une démarche visant à utiliser de manière plus judicieuse le plastique. Ainsi, pour la confection d'un banc, 10 000 bouteilles en plastique sont nécessaires. D'où l'idée de mettre à la disposition du public un grand réceptacle pour recueillir ces objets. Pour l'ambassadrice Shari Villarosa, il s'agit de faciliter les procédures pour inciter les Mauriciens à recycler leur plastique. Ici à Maurice, je ne pense pas que beaucoup de personnes recyclent. En fait, les Américains qui viennent travailler ici sont surpris. Où recyclons-nous notre papier ? Où pouvons-nous recycler ? Et donc, il est très important de commencer. Pas seulement devez-vous commencer, mais il faut que cela soit facile afin d'avoir plus de participation. À Wooten, le ministère de l'Agro-Industrie, en collaboration avec l'ONG Academy for Integrated and Sustainable Development, a inauguré un espace vert qui contient à présent des arbres plantés par l'ONG et le ministère. Favoriser le reboisement des forêts est bénéfique pour le climat, selon Arnaud Gras, président de l'ONG. On a déjà commencé à s'occuper, par exemple, de la parcelle de terrain qui est juste derrière nous en défrichant cette parcelle, en plantant des arbres. Il est très important qu'on puisse reboiser la surface de la terre. Alors, au niveau de l'île Maurice, on a déjà commencé cette action-là en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie en replantant des dizaines d'arbres. On va continuer à le faire parce que c'est grâce aux arbres qu'on peut réguler aujourd'hui beaucoup de choses au niveau du climat, au niveau de la pluie. Ces deux organismes apportent ainsi leurs pierres à l'édifice pour lutter contre le changement climatique, un des problèmes majeurs qui affectent la vie sur terre de nos jours. À Rodrigue, la célébration de la journée de la terre a été marquée par la mise en terre d'une quinzaine de plantes vertes au centre EDYCS de la ferme. Cela à l'initiative de l'Environment Friendly Group. Danijel Collette. Cette journée célébrée cette année est placée sous le thème Pledge to Plant, It's Our Turn to Lead. À travers cette initiative, l'Environment Friendly Group vient surtout sensibiliser les plus jeunes. On profite de l'occasion pour venir ici que de sa santé EDYCS, pour mettre un plan endémique et fruitier en terre en signe de sa journée mondiale. Il y a 20 enfants, c'est le thème ambassadeur de l'humain, et je me trouve qu'à travers des enfants, des enfants, quand ils peuvent faire des affaires dans l'école, dans des quartiers que ils sont fréquentés, autres qui sont de la maison, quand ils sont à la maison, des parents qui m'ont dit qu'ils sont émerveillés, quand ils sont des enfants, ils ont une nouvelle idée. Chaque jeune parrainera une plante selon le responsable du centre. Les jeunes du centre ont bien compris l'importance de la terre et de la préserver. Notons que l'Environment Friendly Group a été fondé en 2010 et compte une cinquantaine de membres. Pour célébrer ces sept ans d'existence, la Congress of Independent Trade Unions a lancé un magazine souvenir ce matin et a également organisé une journée de réflexion sur les droits fondamentaux et l'emploi des jeunes. Le président de la CITU, Suraj Rai, a retracé le parcours de ce syndicat. Le ministre du Travail, des Relations Industrielles, de l'Emploi et de la Formation a salué cet organisme de faire partie prenante dans les discussions avec le gouvernement. La Congress of Independent Trade Unions a organisé une journée d'activité pour marquer son septième anniversaire. L'occasion pour le président de retracer le parcours de cet organisme, Suraj Rai devait aussi souligner les difficultés de financement auxquelles font face les syndicats. Et pour marquer cet anniversaire, une journée explicative sur les droits fondamentaux et l'emploi des jeunes était aussi au programme. Nous avons fait un workshop qui est cadré sur le Dissent Work Country Programme. Nous sommes là à Maurice, 8 conventions, ce qu'on appelle les conventions du BIT, qui nous pouvisent connaître, travailler sur la Bible, ça, les bisains connaissent ce droit. Alors aujourd'hui, nous fais gagner le professeur Dubois, qui expose nos participants sur le problème de chômage pour les jeunes. Nous fais gagner le docteur Sital Singh qui est venu aujourd'hui, qui présente le monde dans un contexte de droit humain. Un magazine commémoratif a été lancé par le ministre du Travail. Soudesh Kalichan a félicité la CITU d'être partie prenante dans des discussions avec le gouvernement sur divers sujets concernant les intérêts des travailleurs. Le docteur Vincent Benoiry, leader du mouvement travailliste militant, a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il a commenté les récents événements dans le pays, tout en affirmant qu'il ne prend pas position en faveur de qui que ce soit. Le docteur Benoiry a cependant déploré la façon de faire du gouvernement. Dans l'affaire Brahm-BAI, le docteur Vincent Benoiry annonce par ailleurs la tenue d'un forum de son parti dimanche prochain, forum durant lequel, dit-il, sera finalisé une charte des valeurs. Le centre de conférence Soami Vivekananda paille accueille le 30 avril prochain l'humoriste français Franck Dubosc sur scène. Et pendant plus d'une heure, il présentera son oeuvre à l'état sauvage. En fait, c'est en voulant fuir ce monde moderne qu'il ne supporte plus que Franck Dubosc se retrouve isolé sur l'île de Tonkiki. Un rendez-vous à ne pas manquer. Kandimangra l'a rencontré à l'hôtel Chandrani hier après-midi. Il est au pays en famille pour son spectacle. Une petite pause avant de reprendre la scène. C'est ici au pays que Franck Dubosc a commencé à écrire son spectacle. La mer, la quiétude de l'île, le sourire du peuple sont autant d'ingrédients pour concocter un spectacle. Une partie de mon spectacle se passe sur une île déserte. Forcément, d'avoir le bruit de la mer, ça inspire. Mais surtout, je crois que c'est le fait de se vider la tête. C'est-à-dire d'avoir... Dans mon spectacle, je dis tout m'emmerde. Je pars sur une île et tout me manque. Sur une île déserte et tout me manque. Donc peut-être quand on est loin comme ça, qu'on est bien, qu'on est reposé, on arrive à voir ce qui nous emmerde et puis ce qui nous manquerait. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé effectivement puis d'être libéré et de ne pas être avec le téléphone qui sonne sans cesse à Paris, dans un bureau. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur le sable et écrire tranquillement. Et je crois qu'ici, pour mon passage là, j'ai mon petit cahier et que je vais commencer à travailler le prochain spectacle. Sarcasme, rire, humour, oui, mais du respect pour les spectateurs. Tout à coup, il a fallu que mon humour s'élargisse un petit peu aussi, que tout à coup, alors parfois on amène des petites vulgarités quand on essaie d'élargir et puis il a grandi, 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 grandi. Donc au fur et à mesure, je n'ai pas simplifié, mais je suis allé vers un humour plus populaire. Et puis je me suis, j'ai fait attention à plaire à tout le monde, aux plus jeunes, aux enfants. J'ai vu que dans la salle, il y avait parfois des gens de 8 ans, ce qui n'est pas forcément le public que j'essaie de, des gens de 75 ans, des gens de 90 ans, des gens de 40, des gens de 30, 28. Et puis sur le dernier spectacle, je me suis dit, je vais essayer de me faire rire moi. Au paradis ici, le comédien se prête aux yeux des photographes. Il promet, ce sera une comédie avec une touche d'actualité mauricienne. Et on va passer maintenant au sport, athlétisme. C'est parti pour la deuxième édition des championnats d'Afrique cadet. Jusqu'à ce dimanche 26 avril, ce sont plus de 350 athlètes de 28 pays qui participent à cette compétition au stade Maryse Justin a réduit. C'est la vice-présidente de la République de Maurice Monique Ossane-Belpo qui a déclaré ouverte ces Jeux. En présence de Sergei Boubka, l'athlète ukrainien spécialiste du saut à la perche et l'ancien détenteur du record du monde, Jesse Rambodjan-Ougara. À partir de ce jeudi 23 jusqu'au dimanche 26 avril, plus de 350 athlètes de 28 pays participent à la deuxième édition des championnats d'Afrique d'athlétisme cadet. Maurice aura 35 représentants dans ce rendez-vous continental. Le comité d'organisation sous la présidence de Josiane Boulet innove en intégrant des étudiants de 15 à 17 ans venant de 26 collèges de Maurice et de Rodrigue à cette compétition africaine. Ces derniers ont travaillé sur la présentation de chaque pays participant à ces championnats. L'exposition intitulée « Un collège, un pays » est ouverte au grand public au stade Maryse Justin Reduit. L'ancien détenteur du record du monde au saut à la perche Sergei Boubka était présent à cette occasion. Lors de l'ouverture, le président du jury, Michael Glover, a annoncé les trois gagnants. La première place va au collège BPS pour son projet sur l'Egypte. Revenons à la cérémonie d'ouverture où plusieurs personnalités, dont Josiane Boulet, Kélkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, ont parlé sur l'élite africaine. Le nombre d'athlètes participants, ont-ils ajouté, démontre que la relève dans cette discipline sur le plan africain est sur la bonne voie. Le ministre Yogida Souminaden a lui dit sa fierté que l'organisation de cet événement sportif d'envergure a été confiée à Maurice. Pour cette première journée de compétition, quatre finales étaient au programme. À la State House, ce matin, Monique Ossane Belpo, présidente de la République par intérim, a reçu la visite d'une délégation de l'Association internationale de la Fédération d'athlétisme, à savoir Sergei Boubka et Ahmad Kalkaba Malboum. Ce dernier est également président de la Confédération de l'athlétisme africain. Est également présent Vivian Gengaram, président de l'Association d'athlétisme de Mauritienne, et Josiane Boulet, présidente du comité organisateur du deuxième championnat d'Afrique jeune en athlétisme. Nous allons maintenant ouvrir la page météo de ce journal. Une assez bonne pluviométrie a été enregistrée sur les terrains élevés durant les dernières 24 heures. Montbois a enregistré 9,4 mm, Rosebel 8,2 mm et Providence 6,6 mm. La température maximale était de 27,6 degrés Celsius à Vacoa et de 32,2 degrés Celsius à Port-lui. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin variait entre 60 et 95 %. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1018 hectopascales. Christiana Bouccia, prévisionniste à la station météo de Vacoa, nous commente le temps dans la région. Donc, comme nous avons constaté, aujourd'hui, la première partie de la journée, surtout le matin, nous avons un petit passage nuageux, alors nous avons un petit peu la pluie, surtout l'eau, la partie centrale. Et à titre de besoin, nous avons enregistré environ 9,5 mm de pluie dans la région de Montbois. Et au cours de la journée, le temps est amélioré et nous avons une période bien ensoleillée sur l'ensemble de l'île dans l'après-midi. Et aussi, à noter qu'il y a au niveau de la température, la température qui est légèrement supérieure à la moyenne saisonnière, avec une température maximale de 32.2 degrés dans la région de Montbois. Alors, le photosatellite, nous trouvons que dans les parages de Maurice, nous avons un grand système qui peut influencer le temps pour les prochaines 24 heures. Nous avons un niais qui est très peu actif, et ce n'est pas pour une grande chose comme l'appli, sauf pour une dédiée à l'appli, surtout cette nuit, l'eau au plateau centrale. Donc, pour les prochaines 24 heures, nous avons un beau temps sur l'ensemble de l'île à Maurice. Et même chose à Roderick, nous avons un niais très peu actif qui peut évoluer dans les parages de Roderick. Donc, pour les prochaines 24 heures, Roderick aussi nous avons un beau temps. Mais par contre, à Galéga, nous avons un niais qui est associé à une zone d'instabilité qui peut approcher l'île par l'est. Et ça nous avons un niais qui nous commence à influencer le temps à Galéga à partir de cette nuit. Et nous avons un niais qui, demain, ça nous avons un niais qui nous donne la plus fréquente sur l'île. Et aussi, pour le moment, nous avons une grosse averse accompagnée d'orages. Donc, le public à Galéga a besoin d'attention, parce que nous avons un niais qui, pour les prochaines 24 heures, à Galéga, nous avons un niais qui est là. Et maintenant, sur la carte synoptique, nous avons un niais qui représente un courant d'air léger, amélioré, venant de l'est, qui peut circuler sur le mascarin. Et en ce qui concerne l'état de la mer, nous avons un niais qui est un niais qui est un niais qui est pratiquable à Maurice et même à Roderick en lui représentant. Mais par contre, à Galéga, la mer est localement mauvaise sur les averses. Donc, le public à Galéga nous a fait mal. Bien entendu. Prévision pour Maurice. Beau temps cette nuit, sauf pour des faibles ondées isolées sur les terrains élevés. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le plateau central et variera entre 22 et 25 degrés Celsius sur les régions côtières, ensoleillées demain. La température maximale sera entre 26 et 28 degrés Celsius sur les hauts et entre 30 et 33 degrés Celsius ailleurs. Vent d'est, sud-est de 10 à 20 km heure, mer agitée au-delà des récifs avec houle du sud. Prévision pour Roderick. Beau temps cette nuit, la température minimale sera entre 22 et 25 degrés Celsius, ensoleillées demain matin, mis couvert dans l'après-midi avec quelques ondées sur les hauts. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés Celsius, vent d'est, sud-est de 20 à 30 km heure avec des pointes de 50 km heure, mer agitée au-delà des récifs avec houle du sud. Prévision pour Agalega. Le temps deviendra graduellement nuageux tard cette nuit avec quelques averses. La température minimale sera d'environ 26 degrés Celsius, nuageux à couvert de main avec des averses qui seront modérées par moment, accompagnées d'orages. La température maximale sera d'environ 30 degrés Celsius, vent d'est, sud-est de 20 km heure avec des rafales sous les averses, mer agitée devenant localement forte sous les averses. À Maurice, le soleil se lèvera demain à 6h24 et se couchera à 17h53, marée haute demain à 3h27 et à 20h09, basse, elle sera basse demain, ce soir plutôt, à 22h37 et demain à 11h02. à Rodrigue, levé du soleil à 6h et couché du soleil à 17h29, marée haute demain à 3h44 et à 16h18, basse ce soir à 21h41 et demain à 10h17. À Agalega, le soleil se lèvera demain à 6h18 et se couchera à 18h06, marée haute demain à 7h13 et à 19h43, basse demain à 1h57 et à 13h40. La météo vous a été présentée en partenariat avec Farmstead. Et c'est ici que nous allons clore ce journal. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur les chaînes télé de la MBC. Sous-titrage Société Radio-Canada